Musique Musique Vous avez pas trop peur du préfet l'allemand ? Non la merde, on la merde le préfet l'allemand On ira quand même, on verra bien, on va voir On est nombreux, on ne pourra pas nous arrêter Qu'est ce que vous voulez obtenir avec ce convoi ? La liberté perdue La même chose que vous, la liberté ? Oui la même chose que vous, la liberté Enlever toutes les restrictions sanitaires Qui ne servent à rien du tout Depuis deux ans on nous mène en bateau Et tout le monde le sait Même surtout les gouvernants Ils veulent s'apprécier C'est eux qui ont organisé tout ça Donc c'est des pourris, on va les gicler de ce gouvernement On va reprendre le pouvoir 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 Il y a des gosses sagazes dans les voitures En plus ça cartonne les voitures Vous n'avez pas marre les mecs C'est parti! Il y a des gosses to player Il y a des gosses C'est parti Il est là ! Il est là ! Il est là ! Donc apparemment, il ramène ceux qui ont été nassés à côté de la rue de la Boétie sur le pont de l'Alma, le métro pont de l'Alma. On a une collègue qui a été gazée à bout portant par une femme gendarme et laissée à moitié consciente sur une voiture. La collègue est là, c'est une dame d'une quarantaine d'années qui a été gazée à bout portant visage et dans la bouche par une de vos collègues, monsieur. Donc c'est honteux. Et elle a été laissée pour morte, en fait, sur un capot de bagnole, abandonné. La dame est là. Bonsoir, citoyenne. Raconte-nous ce qui s'est passé. Tu étais dans la nasse. Bonsoir, oui, j'étais dans la nasse. Pas fort, pas fort. Alors, à la fin du cortège, derrière, on était complètement serrés. Ils nous poussaient dans le dos. Je me suis retournée pour dire à la dame, doucement, on ne peut pas aller plus vite. Donc c'était les gendarmes et c'était une dame gendarme derrière toi ? Une dame gendarme. Et elle a attendu que je parle et elle m'a gazée en direct sur mon visage et elle a volontairement touché ma bouche. Et donc c'est rentré dans ta bouche au niveau des bronches, etc. Qu'est-ce qui s'est passé après ? Après, malheureusement, ils m'ont laissée sur le carreau toute seule. Mes amis n'ont pas pu venir m'aider. Une dame, elle s'est fait tirer les cheveux parce qu'elle était en train de m'aider. Ils ont dit « mais vous êtes inhumains ». Ils m'ont laissée toute seule. En dehors de la nasse, la nasse bougeait ? Oui, j'étais complètement isolée, abandonnée. Et le collègue t'a trouvé sur le capot de la voiture ? Et j'ai eu la chance de trouver le camarade, notre collègue, qui est venu m'aider parce que je ne pouvais plus ouvrir mes yeux ni parler. Après, heureusement que je vous ai trouvée. Vous m'avez accompagnée jusqu'au Georges V. Les petites mains de cette grande maison ont beaucoup d'humanité. Ils m'ont donné de l'eau. Ils m'ont nettoyé les yeux avec un pot de spécial. Ils m'ont fait rentrer. Ils m'ont assis au chaud. Vraiment, je les remercie. Parce que je dis vraiment que j'ai eu cette chance déjà que vous ayez pu vous arrêter parce que mes amis n'ont pas pu s'arrêter. Parce qu'eux, ils étaient dans la nasse. Et toi, tu étais laissée toute seule dans le froid sur le capot d'une voiture. Et eux, en fait, n'ont pas du tout appelé les secours ou rien du tout. Ils t'ont laissée crever en fait. Tu aurais pu faire un malaise ? Exactement, sachant que j'ai un problème de santé. Les gens diront peut-être qu'elle n'avait rien de faire ici. Je suis désolée. J'ai le droit de me promener sur les champs d'Elysée. J'ai le droit d'exprimer mon opposition sur le comportement de ce genre humain que je ne comprends pas du tout. Le gaz que tu as reçu, ce n'est pas le gaz qu'on a reçu sur les champs. C'est un autre type de gaz. C'est des trucs des gazeuses blanches. Oui, complètement. Elle a pourri tout le poids. Et ça te contamine les mains. C'est vraiment dégueulasse. Il faut que tu rentres chez toi et que tu as des trucs à jeter parce que ça contamine. Voilà les amis. Donc là, on ne sait pas si la dame va saisir. Alors, pour la gendarmerie, c'est l'inspection générale. Je n'ai pas son numéro de la dame. Oui, mais ça peut se retrouver ça parce qu'une femme gendarme dans la nasse qui te gaze en plein visage, à quelle distance ça t'a gazé ? Je peux montrer. Comme ça. Oui, comme ça, monsieur. Mais là, tu as 10 centimètres, tu as 10, 20 centimètres. On s'avance vers le début. Et moi, je disais, je ne peux pas avancer plus vite. Les gens sont devant moi. Je ne peux pas les écraser. La chanson est écrasée pour pouvoir avancer. Et là, je me recule vu qu'elle m'est poussée. Et c'est comme ça qu'elle m'a gazé de cette façon. Mais c'était à 10 centimètres, 20 centimètres du visage. Et donc, tu en as pris dans la bouche. Comme ça. Comme ça. Ah oui, d'accord. Un bout portant. Un bout portant, d'accord. Elle t'a touché le nez. Elle t'a touché le nez avec sa gazeuse. Comme ça. Donc, tu as été complètement... Oui, oui, tu as eu un choc. Et après, ils t'ont laissé comme une merde. Vous voyez, c'est des gens qui sont normalement payés pour... Ils sont engagés pour servir le peuple. La nation, un peuple sur un territoire. Ça, c'est le serment des gendarmes. Et cette femme gendarme, elle a fait tout l'opposé. Les petites mains du Four Seasons Georges V, ils ont eu mille fois plus d'humanité qu'elle. Et après, elle l'a laissé comme une merde. C'est honteux. S'il te plaît, porte plainte. S'il te plaît, les amis, les amis, on combat, vous savez, pour la justice, la dignité, le bien commun de tous. Pour le bien, le beau, le vrai, on sait qu'on n'arrivera pas, mais on sait que ça existe. Et on combat pour ça. S'il vous plaît, s'il y a des avocats qui nous écoutent, ou des gens qui sont dans le milieu des avocats, s'il vous plaît, prenez contact avec nous. On vous mettra en contact avec la dame, ou tu connais le syndicat gilet jaune ? Oui. Donc, par le syndicat gilet jaune, voilà. Prenez le contact avec le syndicat gilet jaune. Ça, il faut que ça aille. Tu vois ce que je veux dire ? Il faut que ça soit exemplaire. Il ne faut pas laisser faire. Tout à l'heure, en montant sur les champs, on a rencontré un collègue gilet jaune qui a réussi à faire condamner un bleu qui l'avait, au tout début du gilet jaune, qui l'avait baffé, mais avec le gant. C'était une baffe KO avec les gants coquets, etc. Il avait réussi à le faire condamner à 5 000 euros d'amende, 5 000 euros d'amende, plus, etc. Donc, ok, ce ne sont pas les grands trucs qui vont changer, mais voilà, c'est à nous de le faire. On va contacter le syndicat gilet jaune pour qu'il fasse ça. Ils vont le faire parce qu'ils ont grand cœur et eux, ils combattent, ce n'est pas la CGT, ce n'est pas la CFDT. Eux, ils sont du côté du peuple. S'il vous plaît, si vous êtes avocat ou de la famille avocat, s'il vous plaît, contactez le syndicat gilet jaune pour cette affaire. Parce que ce qui est arrivé avec la collègue, et ça, c'est bien fini, ça peut arriver à d'autres personnes. Il faut que la nana qui a fait ça, la gendarme soit exclue et qu'elle ait la honte publique sur elle, de tous ses collègues, de tout le monde. Nous, ce qu'on veut, c'est le basculement des corps constitués, c'est que les gendarmes se mettent du côté du peuple. Voilà, force et honneur les amis, on ne lâche rien. Merci, il est encore. A où ? Donc, Allez, on dégage, on dégage, allez. Allez, on recule, presse, presse, recule, recule, recule. Presse, 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 presse. On est là, presse, on est là, presse les gars, on est là, presse les gars. Putain. On est là, presse les gars, on fait notre boulot. On fait notre boulot. On a les jambes cassées. On fait un boulot. Presse les gars, vous faites un boulot. Allez, vous faites un boulot. Allez, vous faites un boulot. On fait un boulot. Oui, vous faites un boulot. oh je te pousse pas, reculez monsieur dame, reculez, oh c'est vous qui l'avez laissé reculez, 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 je les appelle voilà appelez les pompiers plutôt que de le transporter comme ça là, vous n'avez encore plus les gars, les gars, on en tire un petit peu, on laisse tout l'air, on les garde, on les garde, on les garde, on les garde les gars, je sais pas si c'est content, c'est content derrière, voilà voilà, je sais pas si c'est le temps qu'il visait ou le mec est derrière, voilà, le mec est derrière, ok Merci Macaron, c'est grâce à lui, il a voulu nous emmerder, bah aujourd'hui, on s'aime, il a voulu nous diviser, on est tous ensemble Moi je vote à Paris pour notre liberté, pour les enfants, pour tout, nous n'est notre petit de 4 ans avec sa mamie et on part pour l'aventure, pour la libération Je me trouve actuellement pour Brut, dans l'un des convois de la liberté, qui est parti depuis Nice, mardi alors ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres sont partis de plusieurs villes françaises et vont converger vers la capitale pour se retrouver ce soir On est quelques minutes avant le départ et vous voyez, il y a de la solidarité avec plein de choses qui sont proposées pour le petit déjeuner avant le départ C'est fabuleux parce qu'en fait, on sent qu'à la base, on se sentait seuls et qu'on voit qu'il y a tout de suite des mules qui va faire que ça va encore plus grossir et enfin, on trouve un sens à ce qu'on est en train de faire et on va droit vers une liberté qu'on avait complètement perdue C'est quoi cette liberté, justement, que vous réclamez dans ce mot ? La liberté, c'est la liberté de pouvoir se déplacer, c'est la liberté de pouvoir vivre normalement c'est la liberté de pouvoir aller au restaurant On demande à ce que nos enfants arrêtent d'être étouffés par tous ces masques, par tous ces protocoles par tous ces tests qui vont les étouffer au fur et à mesure du temps et qui vont en faire des jambes, des rosés, des adultes complètement mal à leur vie Alors juste derrière moi, vous voyez le drapeau canadien tout simplement parce que le convoi de la liberté, ça a débuté en premier au Canada ce sont ces chauffeurs routiers qui ont traversé le pays pour protester contre l'obligation vaccinale Comment ça s'organise au niveau logistique ? Il y a du ravitaillement, il y a des camions, la solidarité est énorme c'est impressionnant ce qu'il y a, il y a des vivres, des boissons, il y a tout Vraiment, c'est le top, c'est une organisation de fous On a eu les larmes aux yeux déjà trois reprises hier, on en a chialé tellement c'était beau et émouvant Et voilà, là il y a vraiment beaucoup de monde aussi qui sont arrivés entre hier et aujourd'hui C'est magnifique Les participants au convoi sont en train d'arriver à Lyon et il y a une logistique qui est mise en place justement pour permettre de nourrir les centaines de personnes qui sont en train d'arriver sur place et qui ont très faim parce que la route a été longue aujourd'hui entre Avignon et Lyon Donc là il est un peu plus de 8 heures et vous avez des centaines de véhicules qui sont garés sur le parking juste derrière moi, proximité de Lyon qui là vont reprendre la route, direction Dijon puis ensuite la dernière ligne droite, Paris, avant Bruxelles Comme vous le voyez ici, il y a un comité d'accueil à chaque point d'étape Là on est à Dijon par exemple et vous avez environ 100 à 200 personnes qui sont là pour encourager ceux qui participent à ce qu'on voit Ce qui motive c'est tout quoi, d'une part le pass vaccinal il y a aussi d'autres choses comme toutes ces augmentations du gasoil, électricité tout va mal, tout va mal, les gens sont à bout, ils n'en peuvent plus et il faut absolument faire quelque chose Les Gilets jaunes sont sortis pour, on va dire, le prix de l'essence et là on voit qu'on est sortis, c'était pour 1,40€ là on est à 1,70€ mais c'est pas que ça, c'est toutes les TVA, les citoyens ce qu'ils veulent le 15 du mois, c'est avoir un frigo rempli c'est de pouvoir amener leurs enfants au cinéma, au restaurant, en vacances ils veulent profiter de la vie, profiter tout simplement travailler c'est nécessaire, il n'y a pas de soucis mais on veut aussi profiter des choses simples et on a envie surtout de redevenir une vitrine dans le monde en termes de démocratie, de citoyenneté et des droits de l'homme Alors l'objectif de ce qu'on voit c'est d'aller jusqu'à Paris une arrivée est prévue ce soir et ensuite pour certains d'entre eux c'est d'aller jusqu'à Bruxelles au plus près des institutions européennes où d'autres convois de la liberté sur le plan européen sont attendus